Générique ... Bonsoir. Les responsables de 130 pays ont approuvé les grandes lignes d'un plan de refonte des règles d'imposition des sociétés internationales. L'accord prévoit un taux d'imposition minimale d'au moins 15%. Johan Robson de NTD nous en dit plus. Quelques 130 pays représentant plus de 90% du PIB mondial ont convenu jeudi d'un impôt minimum mondial de 15%. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort mondial visant à empêcher les multinationales d'échapper à l'impôt en transférant leurs bénéfices dans des pays où les taux sont faibles. L'Organisation de coopération et de développement économique qui a accueilli les discussions estime qu'une taxe de 15% pourrait générer environ 128 milliards d'euros de recettes fiscales mondiales supplémentaires par an. Toutes les grandes économies ont signé, y compris l'Inde et la Chine, mais aussi de nombreux paradis fiscaux comme les Bermudes, les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques. L'impôt minimum sur les sociétés n'oblige pas les pays à fixer un taux plancher, mais donne au pays le droit d'appliquer un prélèvement complémentaire sur les revenus des entreprises provenant d'un pays qui applique un taux inférieur. Le ministre français des Finances parle d'un accord historique. C'est un accord ambitieux, global et novateur. C'est l'accord fiscal international le plus important conclu depuis un siècle. Il affirme qu'il fera de son mieux pour convaincre les pays réticents d'y adhérer. Parmi eux, il y a l'Irlande. Son taux de 12,5% a attiré certaines des plus grandes multinationales du monde à s'installer sur l'île d'Emeraude, où elles emploient un travailleur sur huit. Le ministre irlandais des Finances a déclaré que l'accord n'était pas encore acceptable, mais qu'il s'engagerait de manière constructive dans les discussions à venir. L'Irlande souhaite que tout accord permette aux petits pays d'utiliser la concurrence fiscale comme un levier pour compenser les avantages naturels dont jouissent les grands pays. Les pays doivent encore se mettre d'accord sur les détails techniques d'ici octobre, lorsque les dirigeants du G20 se réuniront pour l'approbation finale. Les nouvelles règles devraient être mises en œuvre d'ici 2023. D'éminents militants pro-démocratie de Hong Kong comme Nathan Law ont fui vers le Royaume-Uni depuis l'instauration de la loi sur la sécurité nationale dans l'ancienne colonie britannique. Un an après, il se tient parmi les manifestants à Londres et continue de réclamer la liberté dans son pays. Jane Worrell de NTD nous en dit plus. Les Hongkongais réfugiés au Royaume-Uni s'élèvent contre les menaces de Pékin. Nous sommes ici pour essayer d'avoir un impact, non seulement pour sauver Hong Kong, mais aussi le monde de la force et de l'agression du Parti communiste chinois. Je suis ici depuis un an déjà, et depuis le tout début, j'ai déjà dit que mon arrivée est un avertissement pour la communauté britannique, car j'étais un leader de la protestation, j'étais un parlementaire élu, j'étais une personne politique, et maintenant, je suis un activiste exilé. Mon histoire à elle seule montre la perte de la liberté de Hong Kong et de la démocratie. Selon lui, l'esprit de Hong Kong va perdurer. Eh bien, je n'ai aucun doute que les Hongkongais continueront à se battre. Nous sommes une communauté en pleine expansion, et cette communauté héritera de l'esprit des manifestations de Hong Kong, et continuera à se battre pour nos libertés. Cela va certainement continuer, et nous n'abandonnerons pas. Le 1er juillet, cela faisait exactement un an que l'État chinois a imposé une loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong. Depuis chaque semaine, il y a une manifestation. Colomb-Kaen Salvador a pris part aux manifestations qui appellent à la liberté à Hong Kong et dans d'autres pays. Je ne peux pas parler pour Hong Kong, je ne suis pas de Hong Kong, et je ne suis pas de Chine, mais je sais que ce qui se passe n'est pas bien, c'est injuste, c'est une répression de la démocratie, c'est une répression des libertés. Nous ne pouvons donc pas l'accepter. Nous l'avons accepté, et nous ne pouvons pas l'accepter dans 10 ans. J'espère que dans 10 ans, la situation sera résolue. J'espère que d'ici là, vous savez, nous verrons des libertés, nous verrons la démocratie à Hong Kong, en Chine continentale, et dans la plupart des régions du monde, si ce n'est pas le cas. Vous nous verrez ici tous les vendredis, parfois les jeudis, devant l'ambassade de Chine. Les Hong Kongais ont montré au monde entier qu'ils font tout leur possible. Ils font de gros sacrifices, risquant la prison, ou pire, pour défendre la démocratie. Il est temps pour le monde de s'unir, parce que maintenant, c'est Hong Kong, mais qui sera le suivant ? Le militant des droits de l'homme, Luc de Pelford, qui travaille en étroite collaboration avec des députés britanniques, a appelé les manifestants à faire davantage pression sur le gouvernement britannique pour qu'ils demandent des comptes à la Chine sur les atrocités commises par le parti communiste chinois à Hong Kong. Si vous exploitez le pouvoir, l'énergie des Hongkongais, et vous ajoutez à cela le pouvoir, l'énergie, le témoignage et l'authenticité des Ouïghours, des Tibétains, des Mongols de l'intérieur, des pratiquants de Falun Gong, vous disposerez d'une force irrésistible. C'est l'appel que je vous lance aujourd'hui en vous tenant aux côtés de gens comme nous qui travaillons avec l'alliance parlementaire pour changer l'approche britannique. Vous obtiendrez un changement et vous arriverez à un stade où, au moins, au moins, on demandera à la Chine de rendre compte de ce qu'elle vous a fait à vous, à vos amis, à votre famille, à votre mode de vie, à votre autonomie à Hong Kong. Merci. Alors que le Royaume-Uni a offert une voie vers la citoyenneté à 5 millions de Hongkongais, le chancelier maire a récemment appelé la cité de Londres à resserrer ses liens économiques avec Pékin. Alors que le Parti communiste chinois ou PCC fête ses 100 ans, la connaissance du régime par l'Occident reste limitée. En cachant des événements ou des faits, le PCC masque sa véritable nature et ses méthodes de domination. Nel Woodrow de NTD s'est entretenu avec Enver Toti, un ancien chirurgien de Xinjiang en Chine. Ces dernières années, Enver Toti s'est servi de son expérience personnelle pour parler au monde entier des prélèvements d'organes forcés menés par l'État de Chine. Bienvenue, Enver Toti. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous et merci d'avoir accepté de venir nous parler à NTD. C'est un honneur pour moi d'être ici. Ayant grandi en Chine et vivant maintenant en Angleterre, Enver a une perspective unique sur ces deux cultures très différentes. Il se considère comme deux personnes différentes. Je suis né en Chine. J'ai grandi dans cette société. J'ai été éduqué dans cette société. Je croyais tout ce qu'il disait. Et je croyais vraiment qu'il y avait des gens dans le monde, en dehors de la Chine, qui vivent une vie si misérable. Ils ont tellement faim. Ils sont affamés. Ils se font assassiner tous les jours. Toti a parlé d'une croyance commune en Chine selon laquelle les criminels ou les prisonniers sont considérés comme des ennemis de l'État et doivent être éliminés. Et en Chine, le pouvoir d'éliminer d'autres personnes n'est pas limité à la police, car d'autres peuvent faire de même. En 1995, Toti était chirurgien à Urumqi, dans le Xinjiang. On lui a ordonné de retirer les organes vitaux d'un prisonnier qui venait d'être fusillé, mais qui était encore vivant. Je n'avais aucun sentiment de culpabilité. Je pensais juste, c'est un prisonnier, donc c'est un ennemi de l'État. D'un autre côté, je fais partie du mécanisme dirigeant. Donc éliminer cet ennemi de l'État est mon devoir. Plus tard, il est venu au Royaume-Uni, et par hasard, il a lu des livres chinois publiés à Taïwan et à Hong Kong. Puis, j'ai commencé à réaliser, oh mon Dieu, ce que je faisais chez moi est considéré comme un crime contre l'humanité, et j'y ai pris part. Il dit avoir eu besoin de renverser la mentalité que lui a inculquée le Parti communiste chinois, ou PCC. Son superviseur à l'hôpital du Xinjiang lui a dit un jour, « Il a dit, les intérêts du Parti sont au-dessus de tout, même de votre vie, parce que votre vie a été donnée par le Parti. Vous êtes en vie parce que cela a été permis par le Parti. Si tu ne mets pas les intérêts du Parti au-dessus de tout, alors tu es mort. » « Il a déclaré que le régime prospère dans le chaos et qu'il est essentiel de comprendre cela pour comprendre le fonctionnement du PCC. » « Donc, pour ne pas mourir, le Parti communiste fera tout ce qu'il faut pour maintenir le chaos. » Un nombre record de personnes continuent à effectuer la dangereuse traversée de la Manche sur de petites embarcations. Près de 6 000 personnes ont atteint le Royaume-Uni de cette manière au cours des six premiers mois de 2021. Des hommes et des femmes et des enfants continuent à prendre des risques en traversant les 33 kilomètres du détroit de Douvres sur des canaux pneumatiques. Et ce, malgré les promesses de la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, de rendre cette route non viable. Le chiffre pour 2020 pourrait être dépassé en deux mois si les traversées estivales atteignent les chiffres de l'année dernière. Les organisations caritatives ont critiqué le gouvernement, l'accusant de créer un rêve pour les passeurs. Le ministère de l'Intérieur déclare que ces traversées sont totalement inacceptables et affirme avoir redoublé d'efforts avec les autorités françaises pour les empêcher. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont conclu un accord pour reporter certains contrôles commerciaux post-Brexit. Sans cet accord, aucune saucisse britannique n'aurait pu traverser la mer d'Irlande à compter du 1er juillet. David English de NTD nous en dit plus. La guerre des saucisses va dans le congélateur. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu mercredi d'un cessez-le-feu dans le conflit, en prolongeant de trois mois la période de grâce pour les expéditions de viande réfrigérées de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. Londres a demandé cette prolongation pour permettre aux deux parties de résoudre les difficultés commerciales liées à l'Irlande du Nord. Le ministre britannique du Brexit se félicite de l'accord et souligne la nécessité d'une solution permanente. Nous reconnaissons donc que la façon dont le protocole est mis en œuvre en ce moment cause des problèmes sociétaux, économiques et autres en Irlande du Nord. Il y a des preuves de détournement de commerce qui causent des difficultés. Sans cet accord, les saucisses et les hachis britanniques non congelés n'auraient pas pu traverser la mer d'Irlande à compter de jeudi dernier. Cela s'explique par l'interdiction faite par l'Union européenne d'importer ce type de produit en dehors de l'UE, ce qui inclut désormais la Grande-Bretagne. La Commission européenne a déclaré que ces trois mois devraient être définitifs et utilisés par les supermarchés du pays pour établir différents approvisionnements en produits carnés. Ou que la Grande-Bretagne accepte une proposition de l'UE pour un accord de type suisse. Cela signifierait que le Royaume-Uni devrait respecter les règles de l'Union européenne en matière de santé animale et végétale. J'ai proposé cette solution à plusieurs reprises aux côtés de nombreux acteurs sur le terrain en Irlande du Nord. Car elle permettrait de faire disparaître en un clin d'œil 80% des contrôles requis par le protocole. Afin d'apaiser les tensions avec la Grande-Bretagne, l'Union européenne facilitera également la traversée de la mer d'Irlande pour les médicaments et les chiens d'aveugle et permettra aux conducteurs nord-irlandais de se rendre en Irlande avec les documents d'assurance existants. J'encourage le Royaume-Uni à continuer à mener des actions conjointes par le biais d'organes communs plutôt que de prendre des mesures unilatérales qui minent la confiance. Frost a promis de travailler avec l'Union européenne de la manière la plus constructive pour trouver une solution avant la date limite de septembre. David English, NTD News. La Cour suprême a rejeté une affaire de l'ère Trump. Elle concerne le financement du mur frontalier entre les Etats-Unis et le Mexique. Kevin Hogan nous donne les détails. La Cour suprême a rejeté vendredi un appel de l'ancien président Trump. Il avait soumis en octobre 2020 après que la Cour du 9e Circuit a déclaré que son utilisation de fonds militaires pour aider à construire le mur frontalier était illégal. La Cour suprême demande maintenant à la Cour du 9e Circuit de revenir sur sa décision. De plus, elle demande à un tribunal de district inférieur de déterminer quelles procédures sont nécessaires à ce stade. C'est parce qu'un détail majeur a changé depuis que les jugements et l'appel ont été faits, à savoir que Trump n'est plus président. Ce dernier avait prévu de déclarer une urgence nationale autour de la frontière, et ce, afin de rediriger les fonds d'urgence nationales vers la construction du mur. Une voie qu'il a empruntée parce que le Congrès ne lui a accordé qu'1,5 milliard de dollars sur les 5,5 milliards qu'il demandait pour construire le mur. Les tribunaux inférieurs ont jugé que le décret de Trump violait la séparation des pouvoirs prévus par la Constitution. Le 9e Circuit a confirmé une ordonnance du tribunal stoppant la construction du mur pendant l'affaire. Mais la Cour suprême a annulé cette décision en 2019. Sous Trump, environ 720 kilomètres de mur ont été réalisés, ce qui représente environ un quart des 3200 kilomètres de frontières. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a laissé entendre qu'il pourrait puiser dans les milliards de lettres fédérales sur le virus pour poursuivre le projet de Trump. Kevin Hogan, NTD News. Un groupe de migrants clandestins a fait irruption dans un ranch du Texas près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et ont volé des armes à feu et des munitions. Ces faits surviennent alors que des ranchs continuent de signaler un nombre record de personnes franchissant leurs propriétés. Voici quelques-unes de leurs histoires. Selon les services des douanes et de la protection des frontières, un groupe de trois migrants clandestins ont cambriolé mardi un ranch du comté de Hotspeth au Texas. Ils ont volé deux armes de poing chargées et des munitions. Et cela n'est pas rare, les cambriolages, les dommages matériels, les agressions sont devenus une réalité pour de nombreux propriétaires vivant le long de la frontière. Le mot « dépasser » est le mot que nous entendons de la part des agriculteurs et des éleveurs tout le long de la zone frontalière. Gary Joyner est le porte-parole du Texas Farm Bureau, la plus grande organisation agricole de l'État, avec plus de 500 000 familles membres. Les histoires que nous entendons de la part des agriculteurs et des éleveurs de la région frontalière vous brisons le cœur, car ils parlent eux-mêmes de leur souffrance, du fait que c'est un problème qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir contrôler. C'est pourquoi l'organisation a créé une plateforme permettant aux agriculteurs situés le long de la frontière de partager leurs histoires, afin que le public sache ce qui se passe réellement. En voici quelques-unes. Je m'appelle Bill Martin. « J'ai été éleveur dans le comté de Dimit toute ma vie, et c'est le pire trafic que j'ai jamais vu sur la frontière. » « Ça va nous coûter environ 1500 dollars entre les deux clôtures pour remplacer ça, et comme je l'ai dit, c'est comme ça chaque semaine depuis quatre mois. » « Il y a eu de nombreux ranchers qui ont été agressés alors qu'ils ouvraient un portail parce que les clandestins viennent sur eux pour prendre leur véhicule. Vous savez, quand vous êtes sur votre propriété et que vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est vraiment, vraiment perturbant. » « Ma femme porte un pistolet. J'en porte un à la ceinture quand je suis au ranch pour sortir les poubelles. Au dîner, nous avons un pistolet chargé posé sur la table de la salle à manger. On ne sait jamais quand la porte de derrière va être enfoncée. Vivant dans le ranch, ma femme ne peut pas faire une promenade autour de cette petite boucle ici, avec mes enfants dans la poussette. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas une façon sûre et durable de vivre en ce moment. » « C'est frustrant de voir ce qui se passe aujourd'hui, sans que la presse ne s'en mêle vraiment, ou que personne ne veuille vraiment y prêter attention. Presque comme si nous étions punis pour quelque chose. Parce que vous savez, selon les gens du Nord, il ne se passe vraiment rien. Mais ils ne vivent pas ici. » Selon le Bureau agricole du Texas, de nombreux agriculteurs parlent aussi d'une crise humanitaire, indiquant qu'en juillet, les températures dans le sud du Texas sont très élevées. Les agriculteurs trouvent déjà des cadavres sur leurs propriétés, des personnes mortes de déshydratation ou d'épuisement par la chaleur. Pour le bien des migrants, des propriétaires fonciers et des communautés, les agriculteurs espèrent qu'une solution pourra être trouvée rapidement. Pékin va-t-elle s'emparer de Taïwan par la force au cours de cette décennie ? Un certain nombre de grands amiraux de la marine américaine affirment que Pékin pourrait essayer, mais ils disent aussi que c'est le devoir de la marine américaine de l'en empêcher. Don Maa nous en dit plus. Les principaux chefs militaires de la marine américaine pourraient former un consensus, ce qui suggère que les plans de Pékin pour une prise de contrôle militaire de Taïwan sont une réalité. Le commandant nouvellement nommé de la flotte américaine du Pacifique, l'amiral Sam Paparro, s'est récemment exprimé sur la question. Et il est d'accord avec les affirmations de l'ancien commandant en Indo-Pacifique, l'amiral Philippe Davidson. Taïwan est clairement l'une de leurs ambitions, et je pense que la menace se manifestera au cours de cette décennie, en fait dans les six prochaines années. Paparro déclare qu'il est tout à fait d'accord avec Davidson. Il ajoute que la Chine est une menace constante et qu'il est inquiet de ses ambitions. A l'occasion du centième anniversaire du PCC, le chef du parti Xi Jinping a clairement indiqué que, je cite, « la réunification complète de la Chine est une mission historique et un engagement inébranlable du parti communiste chinois ». Mais Paparro assure également que si la prise de contrôle par les Chinois a lieu demain, l'année prochaine ou dans six ans, il est du devoir de la marine américaine de contrecarrer tout effort de la part des Chinois pour bouleverser ce projet, y compris l'unification par la force de Taïwan à la République populaire de Chine. La flotte américaine du Pacifique fait partie du commandement indo-pacifique des États-Unis. Elle compte environ 200 navires de guerre et 2000 aéronefs. Don Ma, NTD News. Les véhicules futuristes transforment la science-fiction en réalité. Une entreprise slovaque a testé un prototype de voiture volante entre deux aéroports urbains. L'engin qui peut aussi rouler se transforme en avion en quelques minutes. Colin Frederiksen nous en dit plus. En déployant ses petites ailes et sa queue rétractable, une voiture à quatre roues se transforme en avion en moins de trois minutes. Il s'agit d'Aircar, un prototype de voiture volante développé par la société slovaque Klein Vision. Lundi 28 juin, Aircar a effectué un vol d'essai de 35 minutes entre deux aéroports slovaques. Le fondateur et designer de la société Stéphane Klein l'a piloté directement de la piste à la ville. La distance du vol interurbain était d'environ 75 kilomètres. La voiture a volé à une altitude de plus de 2500 mètres, atteignant une vitesse de croisière maximale de près de 190 kilomètres heure. La société a déclaré qu'il s'agissait du 142e atterrissage réussi de la voiture. Jusqu'à présent, elle a effectué plus de 40 heures de vol d'essai, notamment des tests de stabilité et de manœuvrabilité. Selon Klein Vision, le deuxième prototype d'Aircar devrait atteindre une vitesse de croisière de près de 300 kilomètres par heure. NTD TV vous propose chaque jour une heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange Canal 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20 heures et rediffusion le lendemain à 13 heures. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr slash youmaker.